Bonjour à tous. L'exemple, c'est un projet RPF qui se déroule dans deux localités dans l'extrême nord du Cameroun. Sur cette base-là, on va voir si la question principale, ça serait un peu, quels pourraient être les conseils pour étendre cette caractéristique de restauration des paysages forestiers, mais qui est à une échelle relativement petite. Comment on pourrait étendre cet exemple sur l'échelle plus large d'un paysage forestier dégradé ? Je suis présent à cette séance d'échange entre collègues qui est très bénéfique. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Arnaud Goumça, je travaille pour le programme forêt et environnement de la GIZ au Cameroun. Mais sans plus tarder, je m'en vais tout droit sur la question de restauration et de gestion des sols à travers un exemple pratique de petits projets qui ont été démarrés à l'extrême nord du Cameroun. Voilà, la région de l'extrême nord du Cameroun, c'est la partie en jaune, c'est la région la plus peuplée du Cameroun. C'est aussi la région qui a la plus grande concentration de terres fortement dégradées. Une étude conduite à cet effet, en 2016, a estimé à plus de 3 millions d'hectares fortement dégradés dans cette partie du Cameroun. La GIZ dans cette partie s'est intéressée à plusieurs sites, parmi lesquels aujourd'hui nous présentons particulièrement le cas de la réserve dégradée de LAF et du bassin versant de Mogazan. La réserve dégradée de LAF au Cameroun, les réserves sont des zones normalement inhabitées. Mais suite à la pression démographique, les populations ont envahi la réserve et se sont mis à pratiquer l'agriculture sur Brûlis. Et des années plus tard, les rendements ont baissé et les populations ont abandonné ces sites. Donc la GIZ a trouvé les sites abandonnés de plus près de 10 années. Pour le bassin versant de Mogazan, il s'agit de chaînes de montagne où les populations allaient récolter du bois de chauve parce que la région de l'extrême nord du Cameroun manque aussi crucialement du bois de chauve. Quelle approche la GIZ a abordée dans cette région ? Il s'agit de l'approche d'apprentissage par la pratique. Avec les populations, la GIZ, ils ont appris des techniques de domestication des espèces forestières. Ils ont également appris des techniques agroforestières. Ils ont aussi appris comment fabriquer du compost, comment valoriser la paille parce qu'il y a beaucoup de paille dans la région de l'extrême nord du Cameroun et c'est aussi une zone où les paysans pratiquent beaucoup l'élevage. Donc ils ont tous appris ensemble comment ils pouvaient valoriser cette paille pour nourrir le bétail en période sèche où généralement il n'y a pas suffisamment de fourrage. Avec les femmes aussi, ils ont appris comment fabriquer des foyers améliorés afin de réduire la consommation à moins d'énergie. Alors quels facteurs ont favorisé l'adoption de l'approche ? L'approche a été dès le tout début participative et inclusive. Il y a eu beaucoup de réunions de sensibilisation et de discussions avec les populations où il fallait leur faire comprendre la chaîne du processus, c'est-à-dire comment est-ce que leurs actions ont conduit à la situation actuelle où les services écosystémiques ont été réduits. Il a également fallu que les populations donnent leur consentement qu'ils s'engagent à pouvoir restaurer les différents sites. Et il a aussi fallu leur expliquer les co-bénéfices ou alors les externalités que pouvait produire le projet, que les bénéfices ne seront pas seulement à long terme, mais qu'ils peuvent pratiquer des activités génératrices de revenus et qu'ils peuvent également avoir des bénéfices tels que l'eau. Ensuite, quels autres facteurs ont favorisé l'appropriation des techniques ? Là, la GIZ a adopté une approche de formation à travers des paysans relais qu'on a appelés des paysans leaders, qui étaient un peu les paysans qui étaient choisis pour former d'autres paysans. Aussi, l'autre chose, c'est qu'on a utilisé des techniques locales, qui sont des techniques que les paysans maîtrisent le mieux, afin qu'ils puissent mieux s'imprégner de ces techniques-là. Alors, quels sont les facteurs qui ont favorisé la réussite ? C'est que dès les premières années, on a noté du succès. C'est ce qui a permis aux paysans du côté de l'AF de s'intéresser à ce que faisait leur père et a agrandi les superficies qui ont été restaurées. De l'autre côté, du côté du bassin versant de Mogazan, c'est seulement après que nous avons réussi à convaincre les femmes, les hommes, de laisser participer les femmes, parce que c'est une zone où généralement les femmes ne participent pas aux activités, elles sont généralement à l'arrière. Mais après que les hommes ont été convaincus, on est passé par exemple de 40 participants en 2018 à 150 participants en 2019. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est qu'on a noté une faible coordination et une synergie avec les autres ministères impliqués. Parce que généralement, au Cameroun, la RPF est conduite par le ministère des forêts et le ministère de l'Environnement. Mais les autres ministères ont aussi un rôle important à jouer. Nous parlons du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Élevage, du ministère du Domaine et des Affaires de la Planification, donc qui ont également des rôles à jouer. Mais on a noté une faible synergie ou alors une coordination entre ces différents ministères. On a aussi noté un faible engouement de la part des services déconcentrés et aussi des mairies qui n'étaient vraiment pas impliquées dans ces activités. Et aussi l'autre question qu'on se pose, c'est qu'aujourd'hui, la GIZ est présente et les populations sont plus ou moins engagées. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour qu'après le départ de la GIZ, le projet puisse continuer ? Je pense que ce sera tout pour l'introduction. Nous pouvons maintenant passer au film. La dégradation des terres entraîne une réduction de la production alimentaire, une mauvaise conservation de l'eau, une perte de la biodiversité, une perte du carbone organique du sol et une perte des services écosystémiques. La région de l'extrême nord du Cameroun est considérée comme la région la plus peuplée du pays. Cette région accuse plus de 400 000 hectares de terres fortement dégradées et en voie d'abandon. La dégradation est due à des facteurs climatiques, mais aussi et surtout des activités anthropiques et des mauvaises pratiques de gestion des sols. Nous sommes ici dans une parcelle dans le village Laf, dans la commune de Moutoua, la région de l'extrême nord du Cameroun. J'ai accompagné des paysans leaders de ce village à restaurer des parcelles qui étaient déjà cultivées et qui sont devenues improductives à cause des mauvaises pratiques culturelles, telles que le brûlis, la culture sur brûlis, la recherche du bois de feu et le fait que les animaux parcourent les parcelles pendant la saison sèche et consomment tous les débris végétaux. Avec une approche d'apprentissage par la pratique Learning by Doing, les paysans ont été accompagnés à restaurer des sols devenus improductifs. Le choix des paysans était basé sur le fait qu'il fallait qu'il ait une parcelle, qu'il a abandonnée parce qu'elle ne produit plus et il fallait qu'on essaie des techniques, de valoriser les techniques locales pour restaurer la fertilité de ces sols-là. Ensemble donc avec ces paysans, avec l'appui des cadres du ministère de l'Environnement et des Forêts, nous avons accompagné ces paysans, par exemple, à produire du compost et le compost était associé généralement à la fumure organique afin de l'épandre dans leur parcelle pour essayer d'augmenter le rendement et la productivité. Après deux ans, près de 6,61 hectares de sols dégradés sont désormais productifs. Les paysans se chargeront d'assurer la diffusion des techniques auprès de leurs pairs. Je suis Adarou Tchamba, producteur, leader à l'AF. Nous sommes dans un sens que, quand on a commencé, cela fait déjà deux ans, c'est la deuxième année. Avec l'appui de Madame Makueti, qui nous a formés à faire le compost, qui nous a formés à faire les associations au Crotalère. Comme vous voyez, quand vous voyez, c'est avec le Crotalère. Il y a aussi le Bracaria, il y a aussi le Mukuna qui remplit le sol en captant de l'azote au niveau de l'air qui passe, qui stocke au niveau de la racine et qui fertilise nos sangs. Afin de limiter les conflits entre les éleveurs, les paysans ont planté des haies vives qui serviront également dans quelques années et améliorer leur approvisionnement en bois de chauve. Au lieu de garder la biomasse, on n'en trouvait rien comme la biomasse. Les animaux viennent brouter tout. Le sol reste vide. L'année passée, le rendement était trop faible. Pour la première année, nous avons eu un rendement. Voilà la deuxième année que nous sommes tellement satisfaits qu'un hardé que vous voyez, qu'un hardé produit déjà le miel que vous voyez, le rouge, produit déjà le maïs. A Mogazan, les communautés ont restauré près de 16 hectares de terre dégradée sur sol rocailleux. Ils ont effectué le reboisement sur les collines afin de protéger le bassin versant. Dans la vision de la restauration en mosaïque, ils projettent d'intégrer les arbres dans les champs et dans les zones de pâturage. Nous avons pensé qu'il y a une sorte de map de landscape, pour voir ce qui se passe autour de la région de Mogazan. Pour être capable de capturer ce aspect de l'approche de l'apprentissage, de savoir ce qui se fait, si c'est 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 fait. Si on regarde la landscape, on réalise que les hills ou les champs on the hills on the hills are quickly degrading, comme quand on a des runoffes, ils sont actuellement diggés dans les champs. Donc, on sait que par rapportant des apprenants, nous pouvons pouvoir stabiliser les champs. Et pourquoi pas les champs que sont retrouvés autour de l'apprentissage ? On voit aussi que l'apprentissage des champs d'apprentissage, ou les champs d'apprentissage, on peut aussi faire stabiliser les champs, thereby increasing somehow in the yields of these fields. Avant nous à Mogazan, on avait le problème des arbres. On n'a pas beaucoup d'arbres aussi à Mogazan. Maintenant on a beaucoup planté des arbres. On a planté les acacias, on a planté les nimes, on a planté encore l'acadion. Les espèces d'arbres ont soigneusement été choisies avec les paysans dans le but de contribuer à générer des revenus supplémentaires. En plus de cela, les paysans ont appris à valoriser la biomasse. Au lieu de la brûler, ils l'utilisent comme fourrage pour les animaux. Cela permet de limiter les feux de brousse et de vendre cette paille comme fourrage d'appoint en période de soudure. Les nimes, ça nous aide beaucoup parce qu'avec les graines de nimes, ça nous donne l'huile. Les pailles, ça nous aide beaucoup aussi. Quand les enfants font les pailles comme ça, on vend ça. Pour la suite, il s'agira de vulgariser les bonnes pratiques dans les virages environnants. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada